Nous sommes dans la région du Humboldt, bien retour dans la localité de Toaktia, la ville de la Diamantifère des années 70, dont l'histoire était intimement liée à celle du diamant Côte d'Ivoire avant de connaître son déclin. Notre voyage se fera sur cette voie non butumée longue de 51 km depuis la localité de Niakara. Après une heure de route périlleuse, bravant poussière et crevasses, nous découvrons les premières images de la ville derrière le fleuve à Banama. Sans la rue tournée, les restes de l'exploitation minière sont encore visibles à l'entrée de la ville. Toaktia a subi l'activité minière sous toutes ses formes. L'exploitation industrielle et l'orpaillage clandestin n'ont pas laissé la ville sans conséquences. Un peu plus loin à la gare routière, des forages à ciel ouvert, creusés et délaissés, certainement par des aventuriers en quête de pierres précieuses. Le riche sol de Toaktia s'est vu retourner dans presque tous les sens. Et pourtant, pendant les périodes fastes, la ville traitait entre 150 000 et 200 000 carats. Aujourd'hui, à l'image de Toaktia, la production diamantifère à l'échelle nationale est aussi en chute libre. En 2017, selon les chiffres officiels du ministère des Mines, la production de diamants était évaluée à 13 936,70 carats, soit 15 fois moins que la production de la ville diamantifère de l'époque. Et ce, malgré la levée de l'embargo onusien sur le diamant ivoirien en 2014, l'activité diamantifère à l'échelle nationale est aussi confrontée à plusieurs facteurs. Épuisement des réserves dans les zones d'exploitation et manque de recherche géologique. En gros, moins de diamants. À Toaktia, la quasi-inexistence de la pierre précieuse est difficilement vécue. Jadis, championne de l'exploitation diamantifère, l'attractivité de la ville a laissé naturellement place à un nouveau découpage sociologique. La ville abrite des communautés venues de divers horizons et des pays voisins. Les ressortissants de la plupart de ces pays, surpris par l'arrêt subit de l'activité minière, ont été contraints d'y séjourner. Certains en se convertissant en agriculteurs et d'autres en commerçants. La jeunesse, la frange de la population la plus impactée, subit de pleu fouet la léthargie dans laquelle sombre la ville. Cet après-midi, assis autour de leurs tasses d'été, ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 40 égrènent le chapelet de leurs difficultés. Je suis planteur et je fais aussi un acad. On n'a pas de bonne voix. La jeunesse, le plus souvent, demande de l'aide qui n'entrouve pas aussi. On voit d'autres qui avancent, par contre on est sur les mêmes pieds là. On se sent mal à l'aise. En tout cas, on ne bouge pas. On s'est débrouillé pour mettre les petits petits quios qui sont ici, la femme qui vend les soirs. Comme si cela ne suffisait pas, la crise de poste électorale de 2010 en a rajouté à l'agonie de la ville. L'ancienne gendarmerie de la ville ne tient plus que sur ses murs décoiffés. Ses occupants ont été réinstallés sur un nouveau site. La SAREMC, Société anonyme de recherche et d'exploitation minière en Côte d'Ivoire, qui a débuté l'exploitation du gisement de Tortilla de 1945 à 1965, n'est pas épargnée. Bâtiment détruit et abandonné ou encore servant à un autre usage, comme celui-ci, renové et mis à la disposition de la municipalité de la ville. Cet ancien agent de la SAREMC s'est installé ici depuis 1967. Il était de toutes les étapes dans la transformation de la ville, des heures de gloire au déclin. Aujourd'hui, âgé de 54 ans, il s'est réconverti dans l'hôtellerie, une autre activité à l'arrêt dans cette ville. De la belle époque, Marius Assovad n'a que de beaux souvenirs. Il était basé sur le diamant. Il était interdit de rentrer sans autorisation sur ce secteur minière. Le diamant, bon, ça s'est épuisé petit à petit. Il n'y a plus vraiment, on ne peut pas gagner, si vous voulez, de l'argent en travaillant manuellement. Surtout que les travailleurs clandestins qu'on appelait ont saboté le reste du gisement quand la SAREMC a fermé. Aujourd'hui, c'est choquant. C'est difficile à gérer, difficile à, maintenant, même difficile à vivre et même à survivre. Surtout en voulant rester dans ce secteur touristique, hôtellerie, restauration. Dans ce garage auto transformé en cimetière de voitures, gisent les premiers véhicules de luxe, vestiges de l'époque glorieuse, du temps où le diamant et l'or de Tortilla irradiaient la région et tout le pays. Pour les travailleurs nouvellement affectés, la surprise est détaille, tant la réalité d'aujourd'hui tranche avec ce qu'a été la renommée de Tortilla. Quand on était là, on parlait de Tortilla, zone diamantifère, Tortilla, Tortilla. Donc, vraiment, moi, c'était un grand plaisir de venir découvrir cette ville historique-là. Donc, on est arrivé à la gare. Quand j'ai vu d'abord le véhicule qui était arrêté, j'avoue que j'étais d'abord découragé. Mais, comme c'est le travail, il fallait que je vienne répondre. Dans l'ensemble, il faut un plan maréchal pour Tortilla. Les maisons sont des vieilles maisons. Et des nids de poules un peu partout dans les rues. Même la situation est difficile. Ça ne donne pas la motivation. Comme il faut aussi participer, bon, il ne faut pas refuser. C'est la Côte d'Ivoire. Chez la jeune, les velléités des départs se font de plus en plus pressantes. On est mécancé, électricien. Il y a tout, il y a tout, il y a rien. Face à toutes ces réalités, comment renouer avec son lustre d'antan ? Voilà tout l'enjeu de la bataille menée par Blaise Koulibaly, maire de Tortilla. Des gens sont venus à Tortilla en ayant en tête de venir s'enrichir et aller développer chez eux. Naturellement, ils n'ont fait que détruire. Nous pouvons redorer l'image de Tortilla. Nous pouvons relancer les activités économiques. Si nous avons le goudron, ce serait le début de la renaissance de Tortilla. Tortilla, la belle a perdu tout son attrait. La ville baigne aujourd'hui dans les eaux de l'oubli collectif. La surexploitation de ces gisements a fini par tuer la poule aux oeufs du diamant. Hélas, désormais, les regards sont tournés vers les filles et fils de Tortilla, véritables pieds précieuses pour la relance de la ville diamantifère. Aujourd'hui, l'ombre d'elle-même. Tortilla, Tortilla, Tortilla !